Le mystère autour du compagnon d'Elisabeth Borne a cette capacité surprenante de réussir à s'épaissir malgré les révélations. Ce jeudi 4 mai, la journaliste Bérangère Bont, qui vient de publier aux éditions de l'Archipel une biographie dédiée à la première ministre, intitulée Elisabeth Borne, la secrète, s'est exprimée sur le plateau de RTL sur ce sujet, abordée de manière très approfondie dans son ouvrage. Car plus que du voyeurisme déplacé, la question autour de la relation amoureuse de la première ministre atise les curiosités par la discrétion qui l'entoure, il se trouve que si est-il elle qui a mis en scène le compagnon, a expliqué la journaliste biographe. Elle arrive à Matignon et disons les choses, il y a ces rumeurs d'homosexualité qui ressurgissent. Elle dément, mais pas n'importe où, dans Tétu, magazine très identifié de la communauté LGBT, et elle ajoute mais j'ai un compagnon. Une information qui laisse tout le monde bouche bée selon elle, tant la femme politique est connue pour consacrer sa vie entière à son travail, et qui pousse Bérangère Bont à en savoir davantage sur cet inconnu. Un mois plus tard on le retrouve en photo dans Closer et on nous dit si est-il. C'est son grand amour. Donc qui est J. C'est, se demande la journaliste. Après une enquête minutieuse dont elle raconte le détail dans son ouvrage, elle révèle le profil de ce J. C'est, qui se nomme en réalité Patrice Aubert, au profil politique très fourni. Catholique, de gauche, écolo, très engagé, il était président d'une association qui s'appelle les Poissons Roses, qui ont appelé à la manif pour tous, donc, et elle l'embauche à la RATP quand elle est présidente de la RATP en 2015. Tout ça pose question, a posé Bérangère Bont, soulevant enfin le dernier problème autour de cette révélation, ce qui pose surtout question, effectivement, si est-il qu'à la fin de la fin de la fin de la fin, sur son blog, cet homme dit qu'il est paxé depuis 2021 avec une autre femme. Or là, les photos de Closer, C.I.S.T. 2022 Et Matignon m'a bien confirmé que l'homme de Closer, c'était bien son compagnon. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire Découvrez les ministres à leurs débutes Elisabeth Borne, sa romance, son plus grand secret ? Alors, où est le loup dans cette affaire ? Est-ce Patrice Aubert, qui, par volonté de discrétion et de protection de sa chair et tendre aurait menti sur son blog personnel pour brouiller les pistes ? Ou bien est-ce Matignon qui, pour mettre un terme aux incessantes rumeurs autour de la vie de son occupante, aurait donné cette fausse information pour retarder, voire cacher indéfiniment la vérité ? Bérangère Bonte, malgré ses multiples rencontres avec la première ministre, à la, fait face à un mur, j'ai demandé à la revoir, avec tous ces éléments-là, forcément, je n'ai plus jamais eu de nouvelles à tel avoué. Jusqu'au bout, la romance d'Elisabeth Borne restera le plus grand secret de la secrète. Crédit photo, Raphaël Lafargue-Poule Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada